Hey bien bonjour à tous c'est Leroux et bienvenue pour ce cinquième épisode de Pokémon Emerald J'espère que ça vous plaît toujours autant la série, en tout cas moi je suis extrêmement content de vous retrouver J'ai donc attendu d'avoir un peu vos retours sur l'épisode 2 en tout cas j'ai au moins attendu Pour avoir un petit peu votre avis notamment par exemple sur les surnoms des Pokémon Est-ce que ça vous dérange ou pas que j'utilise votre nom, votre pseudo pour le surnom Et apparemment pas du tout, enfin en tout cas pour ceux que j'ai donné, enfin en tout cas pour ceux que j'ai donné qui étaient 5, 2000 J'ai même des gens qui m'ont dit est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un Pokémon etc Enfin est-ce que tu pourrais donner mon nom à un Pokémon s'il te plaît Ça sera avec plaisir, si vous me demandez bah écoutez je le ferai, ça sera vraiment avec plaisir Du coup la dernière fois on s'est arrêté après le champion d'arène, on avait réussi à tuer Enfin tuer, tuer je suis un peu hardcore Non on avait réussi du coup à battre Roxane, champion d'arène Roche Et en sortant on était tombé du coup sur la team Aqua qui était avec le mec de Devon, de la Devon Sarl Et on devait aller les suivre un petit peu pour voir Alors juste par contre est-ce que je sais plus si j'ai... Je sais plus si je dois aller ou pas Ouais non ça va en fait je sais pas si j'ai besoin d'aller au sein de Pokémon ou pas Donc du coup j'ai pas du tout, j'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois Pourquoi parce qu'en fait vu qu'on est encore dans l'histoire, dans le scénario J'attends en fait d'être vraiment posé, de pouvoir me balader tranquillement Quand j'aurai, enfin j'ai à dire tous mes Pokémon de près quoi Voilà, non quand j'aurai, ça veut rien dire absolument La phrase d'avant vous l'oubliez, ça voulait rien dire Bon allez on continue, c'est parti pour l'histoire Oh c'est toi ? Tu es ce super adresseur qui m'a aidé au Boe Clémenti Aide-moi Latimakwa m'a volé, il faut que je récupère le pack Devon Sinon je vais avoir de graves problèmes Ok Du coup visiblement le mec de Latimakwa l'a volé Et en fait pourquoi est-ce que j'ai dit l'autre fois que Effectivement normalement cette zone là on la faisait après Parce qu'en fait normalement vu qu'on va devoir aller chercher Le mec de Latimakwa maintenant En fait normalement c'est censé être entre guillemets Maintenant qu'on devait le récupérer Voilà, enfin qu'on devait aller le voir Alors du coup j'ai un hirondel et on va essayer de l'attraper du coup Et le problème c'est par contre je sais que Le problème c'est que mes pokémons sont un peu Il est un peu trop fort mes pokémons Je vais essayer un vive attaque Je ne vous garantis absolument rien Voilà c'est assez violent Il faudra que j'utilise des pokémons, ne vous inquiétez pas Je pense que je vais pour la prochaine fois en tout cas XP mes autres pokémons pour vraiment avoir des pokémons pas trop trop mal Limite même je le ferai, je ne sais pas J'en serai du tout peut-être compo Non je ne vais pas le faire maintenant Mais donc on attrapera vraiment des pokémons, ne vous inquiétez pas J'en attraperai et peut-être que je donnerai leur Enfin leur surnom en off Pour qu'on gagne du temps encore en clair Alors ici on a un mec du coup qui est apparu Oh et que vais-je faire ? On se baladait Pico et moi Quand une grosse brune a sauté dessus Il se voit rien à filer avec mon cher Pico Pico, bon je ne vais pas vous faire le oh 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 Parce que c'était un peu ridicule Toujours est-il que je vais aller dans la grotte du coup On n'était pas rentré à la fois, c'est vrai qu'on n'était pas rentré Et du coup nous voici donc dans le tunnel Merazon Alors déjà ici il y a notre cher ami Mais on va aussi récupérer cette pokéball Et normalement dans cette grotte là on ne peut attraper que des chuchemurs Enfin je crois chuchemurs et plutôt de pokémon Mais en tout cas chuchemurs c'est celui qu'on trouve en grande partie Mais il me semble que je suis, alors chuchemurs est-ce que c'est un pokémon de type Alors il est normal c'est sûr Mais est-ce que normalement son évolution est aussi de type normale Alors oui effectivement je reprécise Mais quelqu'un qui m'a dit dans le deuxième épisode en commentaire Il m'a dit normalement les gens, les pokémons Qui ne sont pas de double type Mais qui ont une évolution de double type Genre par exemple Pussyfeu qui est feu Mais après quand il évolue il devient feu combat T'as le droit de les prendre Quand on m'a imposé le challenge J'en ai discuté et je précise que non Je n'ai pas le droit de prendre ces pokémons là C'est juste une question, voilà je trouve que c'était mieux Enfin c'était plus legit Donc sinon ça me serait quand même beaucoup plus de pokémon Je trouve que c'est quand même mieux de, voilà c'est juste pour préciser Ok alors, tu me suis On va le suivre encore Allez, c'est pas possible Ce pokémon pris en étage ne me sert à rien Et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui ne mène nulle part Eh toi, alors tu vas battre contre moi ? On va écouter avec plaisir Oh oui c'est évidemment en fait le tunnel est bloqué C'est pour ça qu'on ne peut pas encore y aller, il est bloqué Je vous montrerai juste après par quoi il est bloqué Donc c'est parti du coup, c'est le même mec que l'autre fois Il a toujours son Medina Normalement il est niveau 11 quand même En revanche, maintenant j'ai une nouvelle attaque Qui est l'attaque poursuite Qui est une bien 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 meilleure attaque Et qui devrait faire plutôt mal Ah non je suis con Bah non je suis con pourquoi ? Parce qu'en fait les Medina sont de type ténèbres Et du coup forcément L'attaque de type ténèbres Sur l'attaque de type ténèbres Ce n'est pas du tout efficace C'est pas grave On va utiliser tout simplement un écrasse face Ça devrait largement faire l'affaire Et nous voici du coup Voilà on a gagné très facilement Sans aucun problème Bon Ah ma carrière de rôle criminel finit mal Pas de problème En même temps T'étais un peu claqué Quand même C'est vraiment pas juste Le chef m'avait dit que ce serait simple Comme bonjour Tout ce que j'avais à faire C'était de voler un paquet Chez Devon Pfff Si tu le veux vraiment T'as qu'à le prendre On a obtenu du coup le pack Devon Donc vous allez voir que ce pack Devon Il va être très très utile pour la suite Ok Et on a du coup notre Voilà notre cher ami qui revient Pico tu es sauve Quelle joie Pico te doit la vie On m'appelle monsieur Marco Et toi comment t'appelles-tu ? Alors monsieur Marco Je sais pas si vous vous souvenez Quand on était passé En allant vers Mérouville On était passé devant une petite maison Avec un bateau de vent Et du coup on a vu que c'était la maison de monsieur Marco Et c'est ce mec là en fait Et vous allez voir qu'il va être très très utile pour la suite lui aussi C'est exactement ce que j'avais dit Du coup on va devoir aller chercher le monsieur Et voilà qu'ici Nous avons du coup des rochers qui bloquent Le problème c'est que C'est un bloc de pierre solide Mais un Pokémon peut-être Être apte Ça va être horrible J'en veux plus J'en avais marre cette série Où je bégaye comme un taré Donc voilà Premier Pokémon du coup qu'on rentre contre aussi Le chuchemur Alors là le chuchemur On va essayer d'attraper Bon il est bossé Donc je pense que je vais le déboîter De manière assez violente Je vais essayer On sait jamais Est-ce que normalement Vive attack Je crois que c'est moins efficace Ah non c'est trop bien C'est beaucoup trop violent Il faut vraiment que j'utilise Mes autres Pokémon Mais je vous dis La capture du Pokémon Je pense que je ferai ça vraiment en off Et ça sera beaucoup plus simple En fait Enfin ça sera plus Pour l'instant Les Pokémon sont trop faciles à avoir En fait Enfin Sont trop faciles à tuer Donc c'est pour ça que j'évite Alors En revanche Je sais pas si vous avez un truc C'est que Maintenant qu'on a battu le champion d'arène On peut avoir la CS coupe Donc maintenant que j'ai la CS coupe On va pouvoir effectivement L'attribuer à un Pokémon Le problème c'est que Avec la CS coupe Je crois que je ne peux pas l'utiliser A tout le monde Et en fait Voilà Le problème c'est que Oula Je viens de cracher un truc De ma bouche C'est absolument dégueulasse Le problème c'est quoi C'est qu'en fait L'idée C'est que normalement Moi j'utilise toujours Un Zyxaton Pour pouvoir Bah tout simplement Avoir une capacité spéciale Quand on va Zyxaton Sa spécificité C'est qu'en fait Il peut Tout simplement Et bien Avoir énormément de CS A son actif C'est à dire qu'il peut avoir Je crois Coupe et Clétroque Enfin plein de trucs différents Ce qui fait que C'est un Pokémon Qui est très utile Avoir dans son équipe Quand vous avez besoin De déverser un peu Vos CS partout Donc Après c'est pour l'instant La CS coupe On ne peut pas encore l'utiliser Je vais voir si dans mon équipe Il y a peut-être des Pokémon Qui ont La CS Qui peuvent utiliser la CS coupe Ah non On verra ça Je lis ça Et on en parlera après Comment ça s'est passé Pour mon pack Devon Tu as réussi Tu l'as récupéré Tu es vraiment Un très grand dresseur Je sais Quand tu remercie Je te donne Une autre Super Bowl Ecoute merci bien Ce sera peut-être utile Pour attaper un Zyxaton J'ai quelque chose J'ai quelque chose A te demander Viens avec moi Je t'en prie Ok C'est le deuxième étage Du siège de Devon Je vous rappelle Que c'était fermé Normalement Avant qu'on aille Ici Le bureau du directeur S'y trouve Je ne saurais que dire Combien je suis reconnaissant De ce que tu as fait Au fait Le paquet que tu nous as ramené Je peux te demander De le livrer Au chantier naval De poivre sel Ce serait désastreux Si ces voleurs Tentaient de le reprendre Alors je peux compter sur toi Pour me rendre ce service Ah c'est vrai Tu pourrais attendre ici Un instant Pas de problème Il va revenir Voilà Il est revenu Notre directeur Aimerait te dire un mot Si tu veux bien me suivre No problem Pas pas Vas-y je t'en prie Alors Je suis monsieur Rochard Le directeur de Devon On vient de me parler de toi Tu as sauvé notre équipe Pas une mais deux fois J'ai un service à te demander A demander pardon A quelqu'un De si remarquable que toi Je sais que tu as livré Un paquet au chantier naval Le poivre sel Sur la route Pourrais-tu faire une petite halte Au village de Myokara J'aimerais que tu remettes Une lettre à Pierre Obtenu une lettre Du coup on va devoir aller A Myokara C'est notre prochaine destination Tu dois savoir Que je suis un grand directeur Je ne suis donc pas avare Au point de demander un service Sans rien en retour Alors j'aimerais que tu prennes ça Alors le poquet nav Justement Vous allez voir ce que c'est Cet appareil C'est un navigateur Pokémon Ou poquet nav Pour faire plus court C'est un outil indispensable Dans la quête de tout dresseur Il y a une carte De la région de Owen Tu pourras facilement Voir où se trouve Myokara Et pauvre sel A ce propos J'ai entendu dire Que des criminels Magma ou Akwa Je crois Causeraient des problèmes Un peu partout Je crois que tu ferais mieux De te reposer Avant de reprendre la route Voilà Et du coup normalement Bien zone rue Voyage prudemment On a du coup Reçu le poquet nav Et en fait C'est ce que je cherchais La dernière fois Avec l'histoire de la carte Mais c'est vrai que j'avais oublié Qu'en fait on a récupéré Ce truc là Je me suis rappelé En off en fait Et du coup alors On a récupéré Plusieurs trucs Notamment La carte de Owen Voilà Et vous verrez Qui nous servira Un petit peu Aussi plus tard On aura d'autres D'autres choses Assez intéressantes Et on peut aussi avoir Les conditions Équipe pokémon Etc Des informations Notamment ici En fait Ces informations là Elles vont être utiles Pour savoir un petit peu Notamment pour les concours pokémon Les concours pokémon C'est un truc qui est très important Dans ce jeu Dont on parlera plus tard Ah oui Quelqu'un m'a dit aussi En commentaire Que les baies Qu'on récupère On les trouvait A partir de la deuxième génération Donc c'est bien ce que je pensais Effectivement il n'y en avait pas Dans la première Mais dans la deuxième Il y en avait déjà Voilà Et une agrumes C'est dans la Je ne sais plus dans quel c'est Mais c'est dans la Euuuh Une agrumes C'est pas la C'est pas la cinquième Je ne sais plus La sixième Je ne sais même plus Alors C'est un pokénave Il a été conçu Pour répondre aux souhaits De votre directeur Il voulait mieux connaître Les pokémons Vais-tu que je te décrive Précisément ses caractéristiques Et puis non Tu t'en rendras vite compte Rien qu'en l'essayant De toute façon Fort bien Je te mets au point De nouvelles sortes de pokémons Non attends C'est quoi Je mets au point De nouvelles sortes De pokéball Pardon Mais je n'ai pas trop progressé Ok On va parler un petit peu aux gens Parce que je sais qu'il y en a un Je crois qu'il est intéressant Développement un appareil Parait-il de communiquer Avec les pokémons Mais ce n'est pas encore au point Je crois que c'est Non c'est vide Je crois que c'est lui J'essaie de mettre au point Un appareil permet-il de reproduire Visuellement les rêves de pokémons Ça ne marche pas très bien Non c'est pas lui C'est un des deux peut-être Je ne sais pas Ou alors je comprends avec un autre jeu Peut-être pas Apparemment ce n'est pas ici J'ai créé un appareil Pour en faire revivre des pokémons A partir de fossiles Ah voilà C'est celui-là Et ça marche Ok En fait lui Il va nous être utile Pour pouvoir Regénérer un fossile Vous verrez que Comme dans beaucoup de pokémons Enfin dans certains pokémons Pardon Et bien On peut récupérer des fossiles Donc plus tard On va devoir récupérer un fossile Et c'est lui qui va nous permettre De le transformer en pokémons C'est pas un spoil C'est Voilà J'ai développé et ajouté une fonction Au pokénav Et ça marche du tonnerre The rule Est-ce que tu peux voir Le pokénav que le président T'a donné Et voilà Zoldru J'ai ajouté la fonction Matchphone A ton pokénav En utilisant cette fonction Tu peux traîner Chatter pardon J'arrive pas à lire Avec les personnes Qui sont enregistrées Dans ton pokénav Notre président De doit-il être déjà enregistré Essaye-le pour voir Appel notre président Alors L'idée c'est qu'en fait Dans le pokénav On a une nouvelle fonctionnalité Qui s'appelle Donc voilà Matchphone Et en fait on va pouvoir Simplement appeler Des personnes Donc là par exemple Je vais appeler le mec Voilà Monsieur devant Donc Oh Zoldru Je suis content de voir Que le pokénav fonctionne D'autres personnes Ils seront enregistrées Alors tu auras plein de gens A appeler Ça a l'air de te faire plaisir Comment je sais ça Mais je te vois De la fenêtre De mon bureau paradis A bientôt Voilà Et je vais vous expliquer Après comment ça marche En fait Ok je ferai bien De vous remettre à travailler Bonne continuation Sur le reclate problème En fait le pokénav Vous allez pouvoir en fait Enregistrer des gens Avec qui vous combattez Et plus tard dans le jeu En fait Les gens vont monter En niveau Et vous allez pouvoir Les re-combattre à nouveau Et donc comme j'ai dit Ils vont bien monter en niveau Ce qui fait que Vous pourrez rebattre Des dresseurs Que vous avez déjà battus Mais avec des pokémons Beaucoup plus évolués Enfin beaucoup plus fort Donc je vais donc aller A au second pokémon Je crois que par contre C'est déjà bon Je vais juste sauvegarder Je vais juste sauvegarder Et on va du coup Se diriger vers la seconde ville Mais avant Mais avant Mais avant rien du tout D'ailleurs on va juste y aller Et je vais juste regarder Mes pokémons Ah oui non Avant j'aimerais quand même voir Effectivement avant d'y aller Je voulais pas J'ai failli oublier Je vais voir Si un de mes autres pokémons En fait Ce qu'on va faire C'est qu'en fait J'avais dit que Je n'utiliserais pas de pokémons Mais seulement en fait En combat Entre guillemets C'est à dire que Si jamais comme j'avais expliqué Pour les pokémons vol J'ai besoin d'une capacité spéciale Et que je ne trouve pas de pokémons Qui puissent avoir Cette capacité spéciale A ce moment là Je utiliserai un pokémon Que je n'ai pas l'air d'utiliser C'est à dire par exemple Imaginons que si le marille Et bien il a une capacité spéciale Que je peux utiliser Et dont j'ai besoin A ce moment là Je pourrais l'utiliser Je vais essayer d'utiliser cette solution Le moins possible C'est à dire que là par exemple Juste parce que En termes d'histoire J'ai besoin de vous faire Le truc de l'asset scoop maintenant Mais par la suite J'essaierai d'avoir des pokémons Quand même dans mon équipe Que je peux utiliser quand même D'en avoir le moins possible Que je ne peux pas Donc on va voir si l'un de vous L'un de vous trois A la capacité d'utiliser l'asset scoop Sinon c'est pas grave On l'utilisera sur un zigzaton Donc il n'y en a aucun qui est apte Donc ça tombe bien Enfin ça tombe bien Ça tombe pas bien du tout Donc malheureusement Il va falloir que j'attrape Du coup un zigzaton Et bah ça du coup On pourra le faire que plus tard Donc il faudra que je pense A bien revenir ici La prochaine fois Vous inquiétez Bah ça prend en plus deux secondes C'est assez rapide Mais c'est juste histoire de voilà quoi Je pourrais limite Réfermer maintenant Attraper un zigzaton Mais il n'y en a pas dans la zone Donc c'est un peu compliqué Écoutez on va voir déjà On va déjà se diriger Vers la prochaine ville Je pense que je ferai ça en off Le coup du zigzaton J'irai la crape en off Et comme ça on verra Ah Alors là vous voyez qu'il y a Flora On va lui parler du coup Bonjour Salut Zoldruch Le Bokinav est équipé De la fonction matchphone Enregistrons nous Pour pouvoir nous parler n'importe quoi Hum Vous avez enregistré Le Flora dans le Bokinav Fémini nazi là Ah ok J'ai croisé monsieur Marco Au Boklementi Je pense qu'il rentrerait chez lui Dans sa petite maison Près de la mer Comment ça avance Ton Bokinav est plutôt pas mal Alors que j'irai fait Un petit combat Alors là l'idée c'est que On peut lui dire non Et il n'y aura pas de combat Normalement Si je ne dis pas de bêtises Mais comme je suis un challenger En fait l'idée c'est que Ça m'arrangerait De ne pas avoir de combat avec elle Parce que je prendrais Et comme je suis un challenger Je vais y aller Et je vais faire un combat avec elle Tu es un trop jeune dresseur Je ne peux pas perdre Ok Bon je t'emmerde en plus Je t'emmerde totalement C'est ce conne là Putain attends C'est quoi ces conneries Tu es trop jeune Alors je vais niquer ta Alors là il y a deux pokémons Du coup je ne vais pas en utiliser Que deux Alors là il y a un Nupio Qui ne me fait pas extrêmement peur Mais en fait ce qui me fait peur Ça va être du coup son Ah est-ce qu'il a Je crois que son deuxième pokémon Donc son Pussyfeu Est niveau 15 Et qu'il n'a pas encore évolué Je ne vais pas dire de bêtises Mais il me semble qu'il n'a pas encore évolué Ah non j'aurais utilisé Pursuit Putain L'avantage c'est que du coup Maintenant j'ai l'attaque Pursuit Qui est assez Enfin assez efficace Qui est assez puissante Donc dans l'idée Ça devrait marcher J'espère qu'elle n'a pas Son Brasegeli Pussyfeu Ok c'est bon Très bien On ne va pas le changer du coup Parce que je n'ai pas de pokémon Qui peut le combattre Et normalement elle est niveau 15 Elle est niveau 15 Très bien Alors je vais juste regarder un truc Je vais regarder dans mes pokémons Et je vais juste regarder Dans mon résumé En fait Combien font de dégâts Les attaques en fait Là écrasse face Ça fait 40 40 Ah poursuite Ça fait que 40 poursuites Parce que l'ennemi change Alors en revanche Vous avez vu que poursuite Effectivement C'est vrai que j'avais jamais vu ça C'est con mais j'ai jamais vu En fait je ne regardais jamais Les caractéristiques des attaques C'est que lorsque l'ennemi change Apparemment tu fais plus de dégâts Donc ça c'est intéressant Du coup je vais directement Util Attaque Pursuite Hop Attaque Pursuite Et là on va essayer De la déboîter Ah ouais c'est pas mal Ah non c'est un coup critique Ah merde Donc là malheureusement Voilà le problème c'est que Maintenant elle a flamèche Et que ça fait hyper mal Bordel de main Donc là je perds quand même Énormément de dégâts Et la question que je me pose C'est est-ce que je vais tenir ou pas Je vais tenter le poursuite En espérant que ça marche Mais je ne pense pas gagner Oh putain Fais chier Flamèche Oh là 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 Alors là l'idée c'est quoi C'est que je pense Qu'elle va utiliser une potion Du coup je vais quand même L'attaquer Et après si jamais ça marche pas Ah non c'est bon Yes Vous avez vu que c'était quand même Extrêmement chaud Alors j'aurais pas perdu mon Pokémon Encore une fois je vous le rappelle Mais c'était quand même extrêmement chaud C'est pour ça que je vous dis que On va avoir besoin d'un Pokémon De type O Dans la suite de l'aventure Parce que franchement Sans Pokémon de type O Ça va être très compliqué Contre ce poussif Je vais me faire déboîter Enfin bon Ah au fait Monsieur Marco Que je viens de croiser Zolorou Tu viens juste d'entreménager ici Alors tu ne le sais pas être pas Mais Monsieur Marco Il était un marin très réputé Voilà Donc c'était juste une petite information C'est bon du coup On est en vie J'ai eu très peur En fait je me souvenais de ce combat là Et j'avais un peu peur de le faire En fait parce que Sans mes autres Pokémon Qui pouvaient un peu assurer le coup C'était quand même très compliqué Parce que là après Si mon Arco mourait Je ne pouvais absolument pas Le faire revivre Et c'était très compliqué quoi Donc J'ai eu très très chaud au cul C'est pour ça que Contre les prochains combats Avec Flora Va falloir être vraiment Extrêmement préparé Voilà Alors l'idée c'est que du coup On va aller voir Monsieur Marco Et Ensuite on s'arrêtera là Bon il en reste encore 10 minutes Donc c'est tranquille Alors par contre je crois que Quand on parle aux gens Je crois que Alors est-ce qu'ils sont enregistrés directement ou pas Parce qu'en fait l'idée c'est que Je crois que Matchphone Ok non En fait il faut effectivement Aller voir les gens pour s'enregistrer En fait ce qui Ce qui va se passer C'est qu'en fait Il n'y a que certains dresseurs Qui pourront être enregistrés Voilà Je ne sais plus si eux Ils peuvent s'enregistrer ou pas Voilà Par exemple Elle elle voulait s'inscrire Je ne suis pas trop sûr Je plaisante bien sûr Que je vais t'enregistrer Voilà Donc l'idée c'est d'aller revoir Des gens qu'on a déjà combattu Et d'aller pouvoir les re-combattre plus tard Donc je ferai ça peut-être aussi en off Voilà Je vais du coup leur enregistrer Voilà En plus il a de l'argent Donc c'est très bien Nous les riches On aime bien les détrousser Donc c'est très bien Euh non Toi on s'en malarrache de toi Tu es vraiment On me va chier Alors oui effectivement Vous l'avez vu Mais ma CS coupe Je vous pourrais l'utiliser sur mon Arco Mais il est évident que Je ne vais pas utiliser ma CS coupe Sur mon Arco Ce serait gâcher une capacité pour rien Vous avez compris Alors là l'idée Est-ce que je vais peut-être aller voir Mes copains Mes copains nuls Ils sont où là Alors il y en a un qui est là-bas On va lui parler Euh Donc lui non Est-ce que peut-être là-dedans Je ne sais plus où sont les autres mecs Bon c'est pas grave Laisse tomber Allez Nick sa race On va du coup aller voir monsieur Marco Qui est donc juste là Elle est juste à côté Alors elle est-ce qu'elle peut nous parler ou pas Euh Voilà Ok n'a Ok Elle fonce sur moi Malmène à samedi Elle va Se faire déboîter Pardon excusez-moi Je ne sais pas ce qui m'arrive Je vous dis en fait Si il n'a pas un X-X-A-Ton Maintenant Comme ça je peux la tracette Non c'est un Maribou Laisse tomber Laisse tomber Euh Laisse tomber Alors par contre oui effectivement Quand je donnerai vos noms à des Pokémon Ce sera un peu aléatoire Enfin je ne vais pas forcément faire par l'ordre D'apparition des commentaires Etc Ce sera juste un petit peu En fonction que j'ai sous la main Mais j'essaierai quand même qu'à la fin Enfin vu qu'on aura quand même beaucoup de Pokémon De faire en sorte que vous soyez tous dedans En fait Attends mon petit Pico reviens ici Ah mais tu es seul rue Tu as seulement Pico adoré J'allais pas parler Tu es devant une fière chandelle Comment tu vas embarquer avec moi C'est quoi maintenant Qu'à chaque fois je vais me tromper Je vais mettre une table sur la taille Alors vous ne le verrez pas Mais vous allez l'entendre Par exemple je vais faire ça Voilà Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas Vous même je vais mettre une claque Voilà Une petite claque comme ça Alors comme ça tu vas naître A destination de Myokara Et un paquet à déposer à vos pauvres sels Tu ne dois pas avoir le temps De temps de nuyer Quoi qu'il en soit pas de problème Je peux t'aider Tu vas frapper à la bonne porte On met le cap sur Myokara C'est parti du coup en fait Voilà à quoi il dit ça En fait son bateau Va pouvoir nous amener dans les directions Que l'on veut Enfin dans les villes que l'on veut Donc là du coup on va la Myokara Nous voilà Levons l'encre Pico mon chouchou On met les voiles C'est parti du coup En voiture Simone C'est toi qui conduit Et c'est moi qui claque Ah cette petite face Je me souviens tellement Donc là on voit qu'il y a Voilà on passe un petit peu devant des Devant plein de gens Alors là on nous appelle Bip bip Oh Zonbruch C'est notre père qui nous appelle Qu'est-ce qu'il veut Où es-tu ? On dirait que le vent souffle très fort Là où tu te trouves Monsieur Richard de Devon Viens de me parler de ton Pokémon Alors je me suis dit Que je devais t'appeler On dirait que tu vas plutôt bien Je n'ai pas vraiment de raison De m'inquiéter Est-ce que je vois Bah pourquoi tu m'appelles Alors connard Fais attention à toi C'est ça dégage Allez hop Allez papa Dans le Pokénav On pourra lui envoie la Sexto Si on veut Ah la petite face Qui fait plaisir La petite face détente là J'ai le plus besoin de parler Ça me fait du bien Allez Voilà du coup Nous sommes arrivés au Lier Nous sommes arrivés à Myokara Je suppose que tu vas aller Remettre cette lettre A ce comment Pierre Alors nous voici du coup A Myokara Nouvelle Ville Nouveau dédifié Nouveau challenge Une petite île au coeur de la mer Ah la petite musique encore Le village de Myokara Est une petite communauté insulaire Ici quand un truc est à la mode Tout le monde se l'arrache Ok Là je pense que j'ai perdu la moitié des gens Avec le mot insulaire C'était une blague évidemment C'est un endroit renommé pour la pêche Tu as attrapé le virus de la pêcherie De la pêcherie Non putain De la pêcherie Je suis pas prêt je dis ça J'ai entendu ce que tu as dit Et j'ai apprécié tes paroles Je te donne une de mes cannes à pêche Voilà du coup nous avons notre première canne à pêche Mais vous allez voir que du coup elle sert un petit peu à rien Et en plus je vais même te donner un petit conseil pour la pêche Tu dois d'abord te planter face à la mer Face à la mer et ensuite tu dois utiliser la canne Faut rien de me claquer Concentre toi si sa mort tire sur la canne Parfois tu peux attraper quelque chose tout de suite Mais pour les plus grosses prises Il faut prendre le temps de tirer sur la canne pour la ramener C'est comme les gros sexes Il faut faire Il faut prendre le temps pour la ramener Alors C'est extrêmement classeuse Oh la petite musique juste Oh la 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 putain Ce sont tellement bien ces musiques de pokémon Et d'ailleurs j'ai pas eu de problème de copyright pour l'instant Donc je croise les fesses Parce que c'est pas toujours évident Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la canne à pêche Et on va Je vais le mettre Non c'est pas ce que je voulais faire Enregistrer Voilà on va l'enregistrer Et en fait en appuyant sur select Vous allez voir qu'on va pouvoir l'utiliser un peu quand on veut En fait si je fais select Voilà Conseil papa chaque chose dans son temps Voilà etc Là si je la mets au dessus normalement c'est bon Ok Donc là voilà Là l'idée c'est qu'on va avoir un moment de pêche Mais normalement on va tourner sur un pokémon de merde Donc On s'en fout un petit peu Je vais quand même rester juste pour pêcher pour voir ensemble Ça peut être cool Voilà j'ai un pokémon qui a marre de l'hameçon On va du coup se battre Évidemment c'est pareil Il y a la canne, la super canne etc Donc là c'est un magikarp Malheureusement du coup c'est un pokémon que je ne peux pas utiliser Vu qu'il date de la première génération Donc je l'ai dans l'os Mais c'est un pokémon qui m'a été extrêmement utile Notamment avec le leviator Qui aurait été un très bon pokémon de mon équipe Mais vous inquiétez pas Niveau pokémon de type O J'ai de quoi faire Alors là ce que je vais faire C'est que comme c'est un pokémon de merde Je vais lui utiliser une pokéball du coup Alors oui malheureusement effectivement Sur les noms de pokémon Premier arrivé, premier servi Donc ça veut dire aussi Premier pokémon C'est souvent de la merde Donc désolé du coup Pour les premiers Vous n'aurez pas des noms terrives Là par exemple Celui qui s'appelle Magikarp Je pense que ça peut lui faire plaisir Donc vous savez quoi Vu que c'est un magikarp Et que c'est pas un pokémon Qui sont extrêmement Qui sont extrêmement Comment dire Valorisant On va lui donner un nom De quelqu'un Que je n'apprécie pas Quelqu'un qui Alors on va l'appeler Sorestos Allez Coucou à Sorestos du coup Hop Mon cher Sorestos Je pense pas qu'il regarde le let's play Mais attends Hop J'ai galère un petit peu Voilà Sorestos Si tu me regardes Bonjour à toi Tu es le Magikarp De ma série C'est bon On a attrapé du coup Sorestos C'est parfait C'est un peu C'est con Mais ça les correspond un peu Sorestos Alors ici Il me semble que Alors si je suis vraiment Un ultra chaud Normalement ici C'est quelque part Il y a un secret Je sais que sur Ah je sais sur quelle pierre Sur une des pierres Il y a un secret Je vendrais Ah marrant C'est un vrai Je suis tombé sur la mauvaise personne Ok Que font les gens S'ils ont envie d'aller aux toilettes Et bah ils font caca Je fais quoi si j'ai une touche Quand je suis de toilette Je suis obligé de rester là Pas de problème Fais comme tu veux Alors pourquoi je vais là en fait Parce que c'est par là Qu'est pierre en fait Simplement Alors du coup voilà Pro nouveau Pokémon Tentacool Donc pareil Tentacool Pokémon De type au poison C'est juste Tentacruel Ou c'est juste Tentacool Je sais plus Tentacruel c'est sûr Qu'il est Pokémon au poison Tentacool je sais plus Je crois qu'il est aussi au poison Oui parce qu'il est attaque poison Donc c'est normal Ah le problème c'est qu'il est Ah il est violent un peu Ce Pokémon de merde Ah oui c'est vrai Que les attaques poissons Sont super efficaces Sûrement en plus En fait je me dis Que l'attaque volvis Sur lui Ça n'a pas du tout L'air de marcher Même pas du tout Effectivement Tentacool c'est un Pokémon Qui est assez C'est assez violent On va essayer Une poursuite Je pense que c'est moins efficace Ah non c'est plus efficace Ok Bon je ne cherchais pas Qu'on monte Je pense que c'est parce qu'il est de type Au poison Peut-être Je ne sais pas trop J'aurais bien au moins arrivé Niveau Quel niveau j'étais Quand j'étais Avec ce Pokémon Ah je ne sais plus Ah voilà C'était là que je cherchais Dans le rocher Il y avait une poussière étoile Poussière étoile Je crois que ça donne Attends on va regarder On va regarder vite fait Ce que ça donne Poussière étoile Poussière étoile C'est 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 Un sable rouge Voilà qui peut être vendu A bon prix C'est ça Alors je crois qu'il ne sert à rien d'autre En revanche ici Il y a aussi Ah merde Ici par contre je crois Qu'il y a un truc Voilà c'est une Pokémon Vous avez j'ai quand même Des bons souvenirs Je me souviens Qu'il y avait un truc caché Alors après vous inquiétez pas On aura un objet Qui nous permettra De trouver plus facilement Ces objets là Pour le moment On va se démarrer Sans A peu près où ils sont Donc ça va Alors nouveau pêcheur Du coup je pense Que c'est aussi un total cool Ah non c'est un magicard Bon magicard c'est pas grave On va aller déboîter Je pense pas qu'on aura le temps De nous trouver pire aujourd'hui En fait ce que je me dis C'est que Ok non c'est bon En fait c'est juste J'ai réfléchi à mon planning C'est juste réfléchi à des trucs En fait j'essaie juste de réfléchi A quel moment on fera Le prochain champion d'arène Parce que je vais pas aller trop vite C'est ce qu'en fait J'aimerais bien expir mes pokémons Avant d'aller faire Le second champion d'arène Et le problème C'est que celui là En fait la poussiade d'après Je vais sans doute Le tourner dans la foulée Donc je vais pas forcément Avoir le temps Enfin le temps si j'ai le temps Mais vous allez voir Ecoutez je vais me démarrer Vous verrez bien Je pense qu'il sera en deux parties De Google l'épisode prochain Vous verrez Je vais pas en dire trop Mais il va être sympa Je vais voir un petit peu Les commentaires vite fait Est-ce que j'ai des trucs à dire Sur les commentaires Je sais pas trop Alors oui effectivement Il y a des gens qui m'ont demandé Pour les émulateurs Ce que c'était Alors je vais répondre du coup maintenant Mon émulateur c'est Visual Boy Advance Si vous voulez trouver Simplement comment je fais pour jouer Simplement vous tapez Jouer à Pokémon Emerald sur PC Et vous allez tomber Dans les premiers résultats Sur un mec Qui en fait Donne un lien Pour Visual Boy Advance Pardon Il donne un lien En fait Il se fait télécharger Un dossier Donc normalement c'est sécurisé Ne t'inquiétez pas Enfin sécurisé on le sait jamais Mais bon Normalement j'ai pas eu de problème avec ça Et en fait il donne un lien Sur un dossier qui s'appelle Pokémon PC Et dedans vous avez Pokémon Rouge Pokémon Silver Non Pokémon Rouge Pokémon Verfeuille je crois Et Pokémon Emerald je crois Donc allez-y si vous le voulez Alors c'est bon Alors c'est bon J'ai enregistré du coup Mon ami le pêcheur Et J'aimerais du coup Terminer sur La visite des maisons Vu qu'on ira dans la grotte plus tard Parce que c'est dans la grotte Que se trouve du coup Pierre Alors on va parler du coup à eux Puisque ce sont Je l'ai utilisé cette note de Occupestar C'est vrai qu'il y a un lien Solide entre Occupestar Et logiciel C'est vrai En fait eux ce sont donc Les fans de Pokémon Je crois c'est ça Centre culturel de Myokara Échange du tout type de performance Ok donc j'ai pas du tout Je suis totalement trompé On va parler un petit peu Parce qu'il me semble qu'il y en a un Qui me donne des trucs Occupestar Je n'imagine pas la vie Sans Occupestar On va parler tout de Occupestar Essaye d'apprendre Occupestar A mon Pokémon Mais ça ne marche pas très bien Ça doit être un peu compliqué J'aimerais que je suis pas mal C'est plus tout à l'heure Ça peut arriver très rapidement De le côté de l'océan Tu crois que Occupestar Est encore plus célèbre Que l'autre au côté de l'océan Peut-être c'est vrai Tout le monde parle de Occupestar Il n'y aura-t-il pas Une émission de télé De là-dessus On va écouter du coup Cette émission parlait Plairait à papa Je vais faire mieux de filer Ok ils sont mal et c'était totalement Je collectionne les objets Dérivés de Occupestar J'ai l'épopé officiel de Occupestar La marque de vêtements officiels De Occupestar Et commence à me casser les couilles Et les albats officiels De J'ai cherché une blague Mais je vais trouver Tout ça est à moi Je ne perdrai jamais avec toi C'est normal C'est de la merde Alors écoute-moi Non écoute J'ai composé une chanson Sur Occupestar Occupestar est très célèbre maintenant Bon écoute Occupestar Super Occupestar Si je peux me permettre Mon cher ami Tu devrais apprendre à chanter Avant d'essayer de m'ouvertir Avec Occupestar Ok c'est de la grosse merde J'ai perdu une minute de vidéo Super merci beaucoup Il me semble qu'il y a des trucs Plus intéressants ici Mais non J'aime ce qui est en vogue Branché dans la Toi 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 Ah oui ok Super on s'en fout Oui oui C'est génial Tout à fait Occupestar reflète bien ton sac Non Sois tranquille Allez 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 Non Allez Ta gueule Occupestar C'est quoi Ah on peut changer le truc qui est la mode Oh attends Et si ça marche ou pas Attends Ah le problème c'est qu'on peut pas S'il te plait je commence à avoir un petit peu marre de Non C'est bon On a arrêté de parler avec lui Putain j'ai un peu plus J'ai tu ce fameux Normalement Si on parle avec lui normalement Ah abonner à l'école C'est exactement ça Ok super On les a du coup Exactement influencer C'est ça être un influenceur C'est ça être youtubeur Et bien je vous invite du coup à Arrêter du coup la vidéo ici Non peut-être pas on va parler juste au dernier mec On va parler à eux Tu as franchi la merde pour venir visiter Biokara Tu es peut-être ici parce que tu as entendu parler de Bastien Et super cool Tout le monde l'adore Et regarde moi cette merveille C'est un mouche-soie C'est à la pointe de la mode Je vois que tu as une l'heure dans les yeux Mon style ébullition te plaît Alors tu me fais plaisir Tiens voilà Alors mouche-soie je crois que c'est un truc pour les attaques sables Je sais plus Enfin c'est un truc de merde On va le vendre C'est pas grave Et donc du coup voilà A part ça nous avons plus rien à visiter Enfin ça aussi je crois qu'on l'avait déjà fait Je vais quand même le faire on sait jamais Je prépare pendant des heures de ce qu'il y a Ma race Non on s'en bat les steaks s'il te plaît Tu vas me faire bégayer donc si tu vas le trop J'ai quitté Poivre Sel pour venir avec mon mari ici Je crois que je l'ai déjà lu Je ne sais plus En revanche du coup Voilà normalement c'est bon On a tout fait de ce qu'il y avait d'important ici On va du coup devoir se diriger vers la prochaine Prochain endroit qui va donc être La grotte Où se cache pire Parce qu'en fait là dedans c'est le champion d'arène De type combat Donc là on ira plus tard Evidemment il nous manque des trucs à faire avant J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu Je pense que je vais attendre le prochain à la suite Et ensuite je vais attendre vos retours sur les épisodes au moins 3 et 4 je pense En tout cas j'espère encore une fois que ça vous aura plu Je vous retrouve du coup la prochaine fois pour la suite de Pokémon Emeraude C'était Zolleru N'oubliez pas le partager, le commentaire, le j'aime A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz